waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansweban comme vous le savez toujours si vous n'êtes pas abonné en dessous cette vidéo se trouve s'abonner cliquez simplement là dessus abonnez vous activez la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos parce que là nous entrons dans une autre dimension comme vous l'avez vu dans le titre ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime c'est réel et c'est un témoignage que c'est tout en ce moment signé inscrits bon si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez voir la vidéo en direct vous allez voir le diable face aux signes de jésus-Christ ça serait un fight un combat spirituel vous allez tout comprendre tout détecter dans cette vidéo restez jusqu'à la fin et si vous êtes touché le saint j'aime de quoi s'agit-il ici il s'agit tout simplement du diable le diable du bas de quoi ça dit de quoi s'agit-il le frère il s'agit tout simplement de satan lui même qui a été retrouvé dans un bar quoi c'est que l'arrivée va vous étenir suivez nous qu'est ce que c'est une table imaginez vous arrivez d'un tel endroit et vous voyez quelqu'un assis sur sa chaise et c'est le diable lui même que c'est votre réaction la première chose à savoir c'est que vous ne souriez pas tout de suite que c'est le diable qu'elle a oui pourquoi parce qu'il sera très beau il sera bien habillé il sera il aura tout pour vous attirer mais tu crois pas tu mes frères et soeurs c'est des témoignages on vous l'a dit c'était moi c'est tout moi c'est mon monsieur c'est bon et dans ce témoignage il ya un ex sataniste qui nous a encore révélé des choses étranges étonnantes il a dit que le samedi le diable humain il quitte le monde des ténèbres et il prend il rentre dans la chair humaine il prend la forme humaine la forme d'un bel homme et il descend dans notre monde ici il monte dans une très belle mercedes noir c'est ce qu'il a dit c'est tout moi je vais le voir la fin de cette vidéo vous allez comprendre il rentre dans quoi une très belle mercedes noir quoi et quand il arrive dans notre monde comme tous les humains la première des choses à faire surtout que ce soit la samedi selon vous qu'elle serait sa première réaction ou moins qu'est ce que la première chose qu'il va chercher à faire s'il va dans un bar bien entendu c'est d'avoir les femmes auprès de lui il dit que certains c'est quelqu'un qui est une femme il aime les femmes et cette personne descend dans notre monde pour nous compliquer la vie mes frères et soeurs mes frères et soeurs ça veut dire aussi que souvent le diable vient et quand il est la recherche des filles ou encore quand il cherche les femmes peut tomber sur n'importe qui n'importe quelle femme même vous même qui êtes masseur qu'ils aimaient beaucoup fréquenter ces jeunes de lieux vous risquez d'entrer de rencontrer le diable sur le sabre un jour puisqu'il est là bas et il vous attend et quand il arrive il a tout pour vous attirer il a l'argent il vous n'avez pas me dit que le satan est pauvre il a les voitures vous n'avez pas me dit que satan n'est pas riche il a tout pour attirer tout le monde et il a assis quelque part dans ce bar et il quête l'arrivée d'une belle femme ou d'une belle fille et quand cette fille vient il fait comme tout le monde il cause avec cette fille il échange avec elle et lui demande son prénom elle aussi elle répond sans savoir que elle a tenté de causer avec satan lui même mes frères et soeurs ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que les personnes qui sont les plus exposés aussi ce sont les 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 prostituées si ça trouve rencontrer satan que va-t-il se passer avec lui on vous dit que satan il aime les femmes on vous dit que satan il apprécie beaucoup la compagnie des femmes donc les personnes qui seront ciblées ici ce sont les femmes mes frères et soeurs faisons attention on note que le diable descend dans notre monde il s'habille bien il arrive avec des belles mercedes noirs et puis il est chaud il est prêt à avoir des avoir tous sortes de contacts avec des femmes maintenant vous qu'allez approcher le diable quand il va vous amener par exemple chez lui ou bien à l'hôtel quand vous aurez des rapports sexuels parce que tenez vous bien il a même il va jusqu'à avoir des rapports sexuels avec ses femmes là on vous dit qu'il aime femme il va pas s'arrêter au seul fait de dire bonjour il va aller plus loin bien entendu même vous c'est pas ce que vous faites donc il va aller plus loin va vous amener ou à l'hôtel et c'est là bas vous allez voir que vous allez coucher avec quelqu'un mais c'est satan lui-même mais si vous êtes en scène de cette situation l'enfant qui va sortir il veut l'enfant qui va naître là ça sera qui au juste ça sera un enfant qu'on appelle rappeler comment un homme démon un ou encore un démon né humain il ya plusieurs noms il ya beaucoup de personnes qui se demandent comment ça se fait comment c'est possible qu'il est qu'un démon peut être petit être appelé encore un de un démon né humain ou encore un homme de mots c'est parce que le diable encore c'est un démon descendent de notre monde les samedi en particulier oui 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 pourquoi les samedi parce que ce sont les moments ce sont les jours de joie les gens sortent s'amuser là les gens vont se distraire ils veulent oublier un peu leurs soucis c'est à dire en ce moment la personne est sur ses gardes donc le diable vient comme un chasseur pour venir chasser ses proies dans ce genre de période c'est pourquoi il faut faire très attention en période des fêtes surtout que nous approchons de la fin de l'année qui va d'après des fêtes les gens vont beaucoup s'amuser le diable aussi est là et cherche qui va dévorer un dédiable toujours il veut toujours cherchant qui va dévorer maintenant nous devons rester sur nos cadres nous devons informer de ces choses le démon né humain qui est maintenant n'est là l'enfant que vous avez là ne serait pas étonné qu'à la fin il vous crée des problèmes mais c'est parce que c'est une démon et tenez vous bien un moment donné là le diable de chercher un m'appareil ça va vous un moment donné le diable le père de cet enfant va l'observer depuis le monde des ténèbres pour voir comment cet enfant évolue du coup cet enfant va recevoir une puissance de son père le diable lui-même et c'est une puissance de destruction en même temps le diable va lui donner un pouvoir surnaturel que lui permettra d'être mentalement très intelligent c'est à dire très intelligent intellectuellement il sera très intellectuel et cet enfant là va grandir il sera fort à l'école il sera on va dire monsieur doué je dis sur doué et c'est cet enfant là qui sera même pris comme un dg un responsable d'entreprise mais pendant qu'il sera dans ce poste là mon corps responsable d'une entreprise vous allez voir que un moment donné cet enfant a commencé à faire quoi des sacrifices humains si par exemple il est il est le responsable d'une entreprise une compagnie de transport de transport de nouveaux biens à un moment donné il va faire en sorte que certains de ces véhicules aient des accidents et toutes les personnes qui sont dans ces véhicules vont mourir le sang recueilli va retourner dans le monde des ténèbres et sera retravaillé pour lui parce que c'est le fils du diable et le service du diable à mes frères et soeurs cette histoire va loin imaginez un tel enfant qui devait un président de la république par exemple que va-t-il se passer ça veut dire que tout ce qui va se passer les lois tout ce qui sera établi toutes ces histoires seront gérées par lui ou encore par le diable lui-même et ça sera le diable lui-même ça sera le diable lui-même qui sera en train de faire quoi piloter tout le pays et si le diable pilote tout le pays que va-t-il se passer ça sera vraiment mauvais ça sera grave pour le peuple le peuple va faire quoi souffrir le diable qui descend dans notre monde le samedi qui a même des rapports sexuels avec des enfants et après avec plutôt des femmes après des enfants qui viennent le résultat c'est la destruction totale de la race humaine et aujourd'hui imaginez si des telles personnes sont dans un groupe de poste élevé où ils ont la possibilité de voter des lois est ce que vous savez ce qui va se passer ce qui va se passer que vont voter des mauvaises lois des lois contre nature des lois pour combattre Dieu pour combattre Dieu dans tous les sens pour combattre les règles de notre société les valeurs morales à ce moment-là vous serez étonné vous allez vous dire même comment des gens intelligents qui sont censés être intelligents peuvent-ils s'asseoir et puis voter une telle loi c'est parce que c'est le diable qui est là c'est parce que c'est le démon qui est là c'est Satan lui-même qui est présent et c'est lui-même qui a la base de ce dont nous sommes en train de vous parler dont nous ne soyez pas étonné ces démons nés humains ils sont sans coeur ils ne sont pas l'amour comment vont-ils avoir l'amour ? c'est quand on a le Saint-Esprit en soi qu'on a l'amour ces gens sont sans amour si on les demande de tuer, ils vont tuer si on les demande de sacrifier même 10 000 personnes, 1 million de personnes ils vont le faire et ces gens-ci sont au pouvoir vous allez voir que dans le pays il y aura des guerres ils vont tout faire pour ne pas s'entendre et les innocents vont périr voici le danger de cette histoire le diable qui descend sur la terre pour avoir des enfants pour sortir avec nos soeurs il a vu cet homme s'il a vu le diable dans son témoignage il l'a vu comme ça en action sur la terre dans un bar son témoignage est extraordinaire à la fin de cette vidéo, vous allez voir cette vidéo la vidéo sera là vous allez choisir une deux vidéos choisissez la bonne nous allons donner l'indice à l'introduction vous allez découvrir des choses qui vont vous étonner maintenant dites-nous mes frères et soeurs ma soeur, toi qui regardes cette vidéo si, imagine-toi tu as rencontré le diable dans un bar et tu as eu un enfant qui est né humain qui a eu un enfant avec le diable et cet enfant c'est un démon né humain imaginez à ce instant-ci cet enfant-là il devient bizarre dans ta main il devient bizarre il devient mauvais que va-t-il se passer avec toi si tu as encore envie il faut dire Dieu merci parce qu'il peut même tout te sacrifier à Satan il peut même tout te la vie mes frères et soeurs nous devons comprendre ici que le diable il est réel il travaille et qu'il y a certains comportements que nous devons éviter et il y a certains lieux que nous devons également éviter nous devons tout faire pour marcher sur la voie de Dieu la voie qui va nous conduire tout simplement au paradis malheureusement il y a beaucoup de personnes qui disent moi je préfère ma musique ils retournent encore à la base chez le diable mais quand vous retournez chez le diable qu'est-ce que vous allez avoir ? rien de bon franchement c'est grave dans ce témoin de ce dernier il est encore allé plus loin pour expliquer certaines choses vraiment étonnantes il a dit beaucoup de choses nous allons vous dire quelque chose qui nous a vraiment étonné il nous a dit que le diable un jour nous a révélé dans une réunion pourquoi ou encore qui sont les gens qui détestent le diable a dit que les premières personnes qui détestent ce sont les hommes de Dieu deuxième personne ce sont les femmes troisième personne les enfants le diable détestent les humains dans son ensemble que tu sois sataniste ou pas lui tu détestes parce que tu es la créature de Dieu mais il déteste trois choses les vrais hommes de Dieu les femmes pourquoi ? parce que bon on va vous dire pourquoi on reprend la base pourquoi certains détestent les vrais hommes de Dieu ? parce que les vrais hommes de Dieu sont aimés par Dieu ils représentent qui ? Dieu lui-même number one voici la raison pour laquelle et en plus en plus ce sont les hommes de Dieu ce sont des gens qui prient beaucoup qui combattent le diable comme ça ça se passe c'est un combat spirituel donc quand eux ils prient ils empêchent de travailler ils empêchent de faire ce qu'ils ont à faire donc ils ne vont pas les aimer deuxième le diable dit détestent les femmes toutes les femmes sans exception vous savez pourquoi ? parce qu'elles peuvent procréer elles peuvent donner des enfants c'est pas tout c'est aussi parce que c'est à cause des femmes on a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ce sont eux qui sont elles plutôt qui sont allées rapporter la nouvelle selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité donc il est fâché le diable est fâché les femmes qui donnent des naissances ça veut dire que c'est une femme qui a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ ça s'appelait comment ? donc lui-même il déteste Marie parce qu'à cause de cette histoire il a des problèmes est-ce que vous voyez ? parce que la femme donne naissance il a contre elle les femmes ça fait qu'aujourd'hui il va y mettre tout en oeuvre pour que tous les humains détestent les femmes vous savez c'est quoi ? qu'est-ce qu'il met en oeuvre par exemple ? la prostitution il fait aussi en sorte que les femmes puissent adopter cet comportement afin que Dieu lui-même soit mécontent d'elles et sur la terre qu'est-ce qu'il fait ? il fait en sorte que les femmes soient exposées les nudités soient exposées même dans les clips même elles sont habillées de façon sexy attirante et puis on voit qu'elles ont plusieurs copains c'est-à-dire les valeurs des femmes sont en train de faiblir disparaître la seule valeur qui reste à une femme aujourd'hui là c'est le fait qu'elle est capable de donner naissance de procréer selon aujourd'hui le diable est à faire beaucoup de choses pour réduire la valeur d'une femme pose une question à un homme est-ce que tu peux être marié ? va dire vraiment avec qui ? c'est la question qu'il va vous poser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dessus par le comportement des femmes d'aujourd'hui parce qu'elles ne veulent plus ressembler à Dieu ou encore aux vraies valeurs elles s'habitent de façon sexy elles ont deux copains trois copains à 25 ans tu vas lui poser une question combien d'hommes as-tu eu dans ta vie elle va te dire qu'elle a eu plus de 30 copains et puis ce sont ses ex elle ne sait même pas si même celui avec qui elle est là elle va rester avec lui jusqu'à la fin mais toi qui viens rencontrer une telle femme qu'est-ce que tu vas dire ? si tu l'as rencontré tu l'as rencontré dans de telles situations franchement toujours quand tu seras à la maison même si vous êtes marié tu vas te poser des questions de soi est-ce qu'elle ne va pas te tromper un jour c'est parce que le diable a fait un travail et c'est ce travail-là qui se présente ainsi qui se présente comme cela mes soeurs s'il vous plaît regardez la voie de Dieu et marcher selon le conseil de Dieu ça va vous sauver la vie ça va augmenter votre valeur parce que le diable vous combat beaucoup sans même que vous vous en rendrez compte on parle de nouveau des make-up si ce sont les sirènes qui sont censées les démons qui ont fabriqué des make-up des rouges à lèvres toutes ces histoires-là vous pensez que c'est pour être bien c'est pour vous faire plaisir ou encore c'est pour améliorer votre peau ou bien pour vous aider que le diable a inventé ça le diable c'est un mauvais il ne peut pas faire quelque chose qui va vous plaire donc si c'est le diable qui déraît les histoires de make-up de rouges à lèvres de venir de les faux ongles fossiles les faux cheveux vous devez immédiatement comprendre que au final ce qui va se passer sera en sa faveur et à votre défaveur parce que au dernier moment il va venir vous dire que vous lui appartenez parce que tout ce qui s'est tout sur vous celui qui les a fabriqué pourquoi le diable déteste maintenant les bébés les enfants c'est parce que le sénage de Christ c'est un bébé c'est un enfant et quand un enfant naît qu'est-ce qui se passe les humains continuent à exister et Dieu se retrouve en lui puisque c'est la créature de Dieu dont les valeurs se propagent se communiquent et peut-être même qu'un vrai homme de Dieu peut naître peut-être que même parmi les enfants il y a un vrai homme de Dieu parmi donc quand il regarde toutes ces choses il n'est pas content donc il a tout mis en œuvre pour que les gens ne fassent pas d'enfants ou encore font des avortements qu'est-ce qu'il a mis en œuvre ? il y a beaucoup d'histoires qui sont déjà là on entend même beaucoup parler des histoires des personnes qui ne pouvaient pas se marier parce qu'ils ont été déçus par les femmes si le diable a déçu à combattre les femmes forcément vous serez déçu des femmes ou encore du combattement des certaines femmes à ce moment-là le diable a dit ok puisque tu es déçu des certaines femmes viens je vais te donner maintenant des poupées avec des poupées tu auras des rapports sexuels mais si un homme a des rapports sexuels avec des poupées qui sont devenus maintenant des femmes que va-t-il se passer ? il ne va plus faire ton fond ça veut dire que les valeurs vont plus se transmettre c'est comme le diable est en train de combattir tous les humains l'humanité au travail de cette action et les enfants qui naissent là vous devez bien les conseiller vous devez les entretenir parce que si vous ne les éduquez pas selon la parole de Dieu c'est le diable qui va le faire à votre place il va lui-même éduquer votre enfant à votre place par la télévision par les dessins animés par les clips les artistes célèbres ou même encore à l'école ils vont commencer à enseigner à l'école des choses que les enfants ne sont pas censés connaître ou encore découvrir il faut dire votre parent dit à l'enfant que maman et papa quand les deux sont dans la chambre voici ce que ça donne voici comment tu as été fabriqué et tu dois savoir toutes ces choses comment te procurer du plaisir voici ce qu'il faut faire et c'est devenu un problème puisque il y a même une loi qui a été adoptée qui sera mise en vigueur peut-être mais c'était déjà activé on ne sait pas mais c'est étonnant ça a suscité la réaction d'une femme la vidéo précédente en dit plus sur ce sujet tout ça là vous pensez c'est quoi et puis le diable il paye cher il donne beaucoup d'argent aux satanistes qui combattent les chrétiens les vrais hommes de Dieu les vrais pasteurs et qui font beaucoup de sacrifices d'enfants ça veut dire que de ces derniers temps là tenez vous bien de ces derniers temps nous sommes là c'est la belle cible que le diable va cibler la paix des gens que le diable de personnes que le diable va cibler ce sont nos enfants ce sont nos enfants ce sont nos enfants parce qu'il a besoin de vous former quoi une armée on vous l'a dit vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé le diable est réel on n'a pas besoin de vous dire que le diable est réel il y a le bien il y a le mal le diable existe et il y a des choses graves qui se passent le diable qui descend dans notre monde ça veut dire il visite les humains quelqu'un m'a dit mais qu'est-ce qu'il trouve que c'est vrai tu crois pas encore ok dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il a été dit on dit au temps de Job à une réunion de Dieu le diable était là quand la question que Dieu a posé au diable Dieu lui a posé la question de savoir est-ce que sur la d'abord non 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 il lui a dit d'où viens-tu le diable a dit quoi il dit je viens de parcourir la terre je viens de parcourir la terre vous pensez que quand il parcourait la terre il était comment c'était un esprit qui se baladait il était en chair et en os en chair et en os il peut le faire ça veut dire que nous ne devons pas avoir des rapports c'est n'importe comment désordonner même le diable peut prendre la forme d'une femme oui toi qui cherche ces femmes en désordre tu seras juste à des problèmes même les sirènes qui sont des démons ils arrivent ici pour faire des choses graves au même titre que le diable nous avons fait une vidéo qui parle de la sirène du bar à la fin de cette vidéo cette vidéo sera là vous allez découvrir aussi cette vidéo la sirène du bar dès que vous finissez de regarder la première vidéo que nous voulons parler regardez aussi la sirène du bar vous allez voir que le diable et ces démons se comportent de la même façon ce sont les mêmes stratégies il ne va jamais changer sa manière de faire il ne changera jamais sa manière de se comporter le diable est réel et quand il descend dans notre monde il vient pour détruire la vie des gens si vous avez eu des rapports sexuel avec le diable que vous n'avez pas bien arrêté vous risquez même d'avoir des maladies sexuellement transmissibles dans tous les côtés il va vous transmettre des maladies incurables quand vous irez à l'hôpital on vous dira aujourd'hui que telle maladie ou encore vous avez telle maladie demain ça va changer de nom après ça va changer de nom mais vous serez en train de souffrir de dépérir parce qu'un jour vous avez rencontré le diable sans vous en rendre compte sans vous en rendre compte cette vidéo vient pour vous aider vient pour vous sauver la vie ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime le diable est réel et il possède même des gens il y a une ex-sataniste qui nous a dit que lui souvent le diable entrait en lui prenait possession de son corps et quand le diable prenait possession de son corps comme d'habitude la belle pour habitude de coucher avec les femmes entre les autres il aime ça c'est pourquoi il conseille à tous ces satanistes de le faire et lui quand le diable prend possession de son corps il peut voir ses mouvements le diable prend possession de son corps pendant un moment et le diable va rencontrer toutes ses copines pour avoir des rapports sexuels avec ses copines et ses copines pensent que c'est leur camarade ou encore leur copain qui est là alors que c'est le diable lui-même qui possède cette personne ça veut dire que le diable possède posséder n'importe qui et vous pouvez avoir des rapports sexuels avec lui sans le savoir bon il y a plein de personnes qui vous disent non je ne comprends pas encore il y a un film qu'on appelle Merlin Merlin le magicien Merlin le magicien dans Merlin le magicien qu'est-ce qui s'est passé dans ce film là il y a un roi qui était amoureux de la femme d'une autre personne et lui il voulait tout faire pour coucher avec cette femme qu'est-ce qu'il a fait il allait voir ce magicien en question Merlin et il lui a demandé de tout mettre en oeuvre pour que lui il arrive à avoir quoi des rapports sexuels avec cette dernière parce qu'il a le désir il veut vraiment faire telle sa femme ce dernier le magicien lui a dit que c'est dangereux c'est mauvais ce que tu veux faire ce que tu veux faire c'est pas bon ça va gâter ta réputation il dit faut tout mettre en oeuvre moi je vais tout faire même si ça va créer la guerre moi je vais le faire est-ce que vous savez ce que ce magicien a fait ce magicien l'a regardé et il a fait son pouvoir constat sur son visage automatiquement cet homme s'est transformé en mari c'est-à-dire il a pris la forme la morphologie tout ça du mari à cette dernière et lui il a entendu ce roi là il a entendu que le mari à cette femme part afin que lui il puisse venir chez elle voici comment il a eu des rapports sexuels avec cette femme et un enfant est né l'enfant qui est né est-ce que c'était l'enfant à son mari à son vrai mari non c'était plutôt l'enfant de ce roi là ce dernier plus tard les gens se sont rendus compte que effectivement cet enfant là a le même sang que le roi ils se sont demandé comment c'est possible comment c'est mieux il a fallu qu'un témoin vienne pour témoigner mais qui sera là pour témoigner quand le diable sera là à te visiter ou encore à prendre la forme de ton copain qui va venir te dire que la personne avec qui tu as eu des rapports sexuels c'est le diable lui-même personne la rapports sexuels le sexe aujourd'hui est devenu ce qui est la page les gens les gens aiment le sexe ils aiment s'amuser alors que le sexe c'est la chose la plus dangereuse de la planète c'est plus que le sida je vous le dis c'est pas pas le sexe le sida arrive toutes les maladies bizarres le sexe est plus que le sida s'il y a des choses donc vous devez vraiment faire attention sur votre corps c'est votre sexe s'il faut vous balader avec un cadenas quelque part faites-le mais ne le touchez pas à votre sexe sinon vous risquez de rencontrer des problèmes le sexe qui est là c'est joli c'est intéressant quand vous êtes en action vous êtes content vous êtes tranquille vous vous dites que c'est la joie vous vous dites même que c'est la belle vie mais le problème est que quand vous êtes dans une situation où vous avez des rapports c'est seul et c'est mauvais c'est désordonné c'est désorienté c'est-à-dire ce n'est pas légal que c'est passé les démons viennent et ils sont prêts à vous condamner à cause de ces rapports c'est seul que vous venez d'avoir mais frères et sœurs est-ce que vous comprenez imaginez vous vous allez chercher la femme de quelqu'un quand vous allez chercher la femme d'une femme mariée vous allez avoir des rapports c'est seul avec elle mais est-ce que c'est bon c'est mauvais si son mari a fait un pacte avec un féticheur et selon ce pacte sa femme ne doit pas avoir des rapports c'est seul avec une autre personne vous dès que vous aurez des rapports c'est seul avec cette femme lui sera exactement que vous avez eu des rapports c'est seul avec elle même il peut ordonner même que vous mourrez et il sera dans quoi dans ses droits parce que c'est sa femme elle a commis la duté mais vous vous avez eu des rapports c'est seul avec elle sans son consentement même si c'est avec son consentement c'est sa femme pourquoi les humains se comportent de la sorte c'est parce que le diable est descendu et le sexe aujourd'hui est devenu le problème aujourd'hui on parle de pédophilie aujourd'hui on parle des enfants qui sont violés même pas des hommes de Dieu ça veut dire que le problème du sexe est à la page et nous devons vraiment faire attention le diable qui descend sur la terre dans un bar vous pensez que c'est pourquoi c'est à cause de quoi un seul mot le sexe faites attention faites attention mes frères et soeurs le sexe c'est un danger pour nous si tu as une femme et des rapports sociaux avec ta femme et elle seulement ne cherche pas à avoir des rapports sociaux avec toute femme ou ta femme sinon à cause de ça tu veux te trouver en enfer voici une femme pour terminer qui s'est retrouvée en enfer à cause du sexe et là-bas les démons qui étaient là-bas s'étaient tentés de la torturer et quand ils sont arrivés au niveau de son sexe ils ont pris un fer chaud qu'ils ont introduit dans du feu qu'ils ont fait si tu le fais c'était vraiment comme sur le forgeron vous savez de quoi il s'agit quand on te touche avec tu sens la fumée qui sort toi-même on ne sait pas ce qu'il s'est passé avec toi tu as dit si tu dois disparaître tu dois disparaître même ce jour-là elle ne pouvait pas disparaître parce qu'elle était déjà morte quand les démons sont venus au niveau de sa partie génitale ils leur ont dit est-ce que tu sais pour combattre et torturer à ce niveau-là elle dit non ils disent parce que sur la terre tu aimais avoir des rapports sexuels désordonnés tu aimais le sexe tu aimais jouir et ça te plaisait à cause de ça non t'es torturé ici parce que tu n'étais pas marié ne sais-tu pas que les rapports sociaux sont uniquement réservés aux personnes mariées des démons qui parlent ici de quoi tu parles mon frère ma soeur car les rapports sociaux sont uniquement réservés aux personnes mariées ça veut dire que 10 c'est-à-dire 9,6,10 personnes sont en erreur à cause du problème du rapport sexuel mes frères et soeurs si vous avez regardé cette vidéo ce n'est pas en vain faites attention maintenant si vous vous mastupez là même c'est grave sortez de là sortez de là deux copains deux copines toutes ces histoires Dieu n'a pas les dents ayez une seule femme c'est ce que Dieu autorise Dieu veut nous aider aujourd'hui il veut nous aider à évoluer il veut sauver notre vie c'est pourquoi il a permis que cette vidéo soit possible vous n'imaginez pas combien de difficultés on a eu avant d'avoir défait cette vidéo mais Jésus est Seigneur aujourd'hui soutenez-nous par vos actions vous pouvez laisser des j'aime si vous êtes touchés Dieu merci même vous abonner alléluia mais pour j'ai des bonnes actions qui vont vous sauver la vie que Dieu bénisse les frères et soeurs mais on se fait pas que Dieu veille sur vous priez Dieu vous a dit parce que face à une femme on est faible ne cherchez pas à visiter une femme et puis il vous l'a dit ah je te rends visite parce que tu es belle non non une femme et un homme dans une chambre ça donne quoi ? le sexe vous le savez attention ne restez pas sur d'avoir une femme ça va être chaud aujourd'hui ah si tu vois la fille elle arrive tu sais que tu vois du sexe après là il faut fuir la fille il faut fuir cet homme il faut fuir à cause de ce problème pour sauver ton âme il préfère que tu coupes ton bras non 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 ton sexe non 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 arrête il faut fuir cela tu vas t'aider mais d'abord toi même aide toi toi même aujourd'hui que Dieu vous bénisse les frères et soeurs et qu'ils vous gardent préparer vous pour la prochaine vidéo et regarder surtout les deux vidéos qui vont apparaître là la sérène du bar et qui cet homme qui a raconté cette histoire où il a vu l'humain de ses pauvres yeux le diable dans un bar ça va être chaud qui t'aime pour cette question equivocat wow let's go 2022 2022 2022 2022 2022 Sous-titrage FR ?